La rumeur enfle de jour en jour depuis que l'instance continentale a manifesté ses inquiétudes quant aux capacités des trois pays cités d'organiser le grand événement continental dans trois ans. Sur le sujet évoqué par différents médias, la Fédération Algérienne de Football, FAF, n'a pas réagi. Pour l'instant, elle reste sur sa ligne qu'elle a annoncé le 27 septembre 2023 sur son site officiel, c'est-à-dire retirer sa candidature pour l'organisation de la CAF en 2025 et 2027. Le président de la FAF, Walid Sadi, qui venait juste d'être élu à la tête de l'instance fêtière du football algérien, avait annoncé quelques jours seulement avant la désignation, par la CAF, des pays qui organiseront le prestigieux tournoi continental des éditions 2025-2027. Dans le courrier transmis à la CAF le 27 septembre, 2023, la FAF avait indiqué le retrait de la candidature pour l'organisation de la CAF en 2025 et 2027 et motivée par le souci de la FAF de concentrer désormais ses efforts dans la réorganisation et la dynamisation du football en Algérie. Elle s'est abstenue de vilipender la Confédération. Bien au contraire, elle n'a pas insulté l'avenir et a laissé la porte ouverte comme le souligne ce passage. De sa correspondance elle, la FAF, réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain. Walid Sadi, le président de la FAF, a fait le bon choix au bon moment. Il venait juste d'être élu et savait que pour l'édition 2025 les jeux étaient déjà faits. Son approche du sujet était juste. La suite l'a confirmé. Certains ont fait la grimace lorsqu'ils ont pris connaissance de la décision de la FAF de retirer sa candidature pour l'organisation de la CAF en 2025 et 2027. Le temps lui a donné raison et prouvé qu'il est imprégné de toutes les réalités du football africain. La décision de la FAF a marqué les esprits au sein de l'instance continentale. En quelques mois, la Fédération Algérienne de Football a marqué beaucoup de points. L'affaire USM, Algère Renaissance de Berkane en coupe de la CAF est toujours pendante aux tasses de Lausanne. Elle n'est pas passée comme une lettre à la poste comme le prédisaient certains. En novembre prochain à Kinshasa, lors du congrès de la CAF, la FAF enfoncera le clou dans cette affaire. Si aujourd'hui la CAF est à la recherche d'un pays pour accueillir la CAF en 2027 elle peut bien solliciter la FAF pour lui, sauver la face. Avec ces quatre nouveaux stades réceptionnés, Nelson Mandela, Baraki, Milouda Defi, Oran, Ali Amar, Douera, Ossine et Ahmed, Tizi Ouzou, sans oublier les stades Chahid Amlaoui, Constantine, celui de Hanaba et de Blida, Tchèquer, l'Algérie peut facilement relever le défi. Ce qui conduirait la CAF à réchauffer ses relations avec la FAF. De toute façon, elles ont évolué, positivement depuis l'élection de Walid Sadi en septembre. Le chef de la délégation algérienne aux Jeux Olympiques de Paris, Keredine Barbarie, a affirmé la position de sa délégation en cas de confrontation entre les athlètes algériens et les athlètes de l'entité sioniste lors des prochains Jeux Olympiques de Paris, qui sera conforme à celle de l'État algérien envers la juste cause du peuple palestinien. Tout le monde connaît la position du peuple et de l'État algérien sur cette cause juste. La position du Comité Olympique est celle de l'État algérien, et l'État est incarné par une seule et unique personne, le Président de la République, à qui la loi confère le rôle de chef et de défenseur dans ce type de dossier, a déclaré Barbarie lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi. Du point de vue sportif, un problème se pose pour les disciplines qui impliquent des confrontations directes. Le grand public connaît la position du Comité international olympique, a-t-il ajouté. Nous appelons donc tous les champions et les représentants des médias à éviter les déclarations. En cas de confrontation avec un athlète de l'entité sioniste, des décisions seront prises avec nos champions pour préserver l'athlète, le Comité Olympique est, la position de l'Algérie sur cette cause juste, a-t-il conclui. Affrêté par Algérie Ferry en janvier dernier afin de répondre à la demande croissante sur ses traversées, le Mobi Dada, destiné principalement à la ligne Alicant-Toran, fait encore parler de lui. Après le problème qui a touché son système de climatisation avant la traversée du 13 juillet dernier, voilà que le navire italien affrêté par la compagnie maritime nationale tombe cette fois-ci en panne, en pleine mer. En effet, les générateurs du Mobi Dada l'ont lâché lors de sa traversée Alicant-Toran du 17 juillet. Les passagers se sont retrouvés sur un bateau à l'arrêt, sans électricité et donc encore sans climatisation. Dans une vidéo partagée par une voyageuse, on peut voir un navire éclairé à la faible lumière des torches des téléphones et sentir l'incompréhension des passagers. Le bateau, est à l'arrêt, les enfants pleurent, l'électricité est coupée, on n'a rien compris, a-t-il indiqué. Malgré les visites régulières des responsables politiques sur les chantiers de construction et autres projets d'intérêt général, la situation au niveau de la Wilaya de Médéa demeure préoccupante. Lors de ces inspections, les responsables n'hésitent pas à donner des instructions strictes et à affirmer leur volonté de voir les travaux progresser rapidement. Cependant, pour les habitants de la Wilaya, de Médéa, ces déclarations ne sont que de simples discours politiques sans réel impact sur le terrain. Les citoyens de cette Wilaya constatent amèrement que, malgré les nombreuses promesses faites, aucun progrès tangible n'est visible. Pendant ce temps, dans d'autres Wilaya, les projets avancés les logements, ainsi que d'autres infrastructures essentielles, sont effectivement distribués et réalisés. Cette situation crée un sentiment d'abandon et de désillusion parmi les habitants de Médéa, qui se sentent laissés pour compte. « Nous entendons les discours, mais nous ne voyons jamais les résultats », déclare un citoyen. Les annonces répétées et les promesses des responsables n'ont jusqu'à présent apporté aucune amélioration concrète, accentuant le fossé entre les paroles des politiciens, et la réalité sur le terrain. Mais pourquoi la Wilaya de Médéa subit-elle de tels sorts ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. D'une part, la gestion et la répartition des ressources à l'échelle nationale peuvent être inégales, favorisant certaines régions au détriment d'autres. Les critères de sélection pour les projets prioritaires ne sont pas toujours transparents, et des considérations politiques peuvent parfois jouer un rôle dans ces décisions. D'autre part, des problèmes de gouvernance locale peuvent également contribuer à ce retard. La corruption, le manque de compétences ou de volonté des responsables locaux, ainsi que des difficultés administratives peuvent freiner la mise en œuvre des projets. En outre, l'absence de suivi et de contrôle rigoureux peut entraîner des retards et des inefficacités dans l'exécution des travaux. Il devient de plus en plus évident que, pour les habitants de la Wilaya de Médéa, les visites de chantier par des responsables politiques ne suffisent plus. Ils attendent des actions concrètes et des résultats tangibles pour améliorer leur situation, que ce soit en matière de logement, de santé, d'éducation ou, d'infrastructures publiques. La question de l'équité et de la justice dans la répartition des projets de développement demeure centrale pour répondre aux attentes légitimes des citoyens de cette région. L'Algérie a reconduit mercredi, six Marocains à la frontière fermée depuis 1994. Les Marocains étaient retenus dans les prisons algériennes et sont sortis après avoir purgé leur peine, indique l'Association marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable. Dans cette ouverture des frontières brèves et exceptionnelles du côté algérien, ces Marocains ont pu retrouver leur pays de naissance sans pour, autant savoir si cela a été leur choix de retourner. Les autorités algériennes reconduisent systématiquement les anciens prisonniers notamment de Tlumsène, à la frontière vers Oujda. Mais ces réouvertures soudaines arrivent rarement, la dernière en date remonte au mois de mai. Selon l'association qui a révélé l'information, ces Marocains sont tous jeunes et originaires d'Oujda, Kasbat Adla, Taza, Éphèse. Les raisons de leur emprisonnement en Algérie n'ont pas été précisées. Malgré cette réouverture furtive, des centaines de jeunes sont toujours placés en rétention administrative ou en détention provisoire en Algérie alors que plusieurs corps de migrants attendent leur rapatriement au Maroc, rappelle l'association. Les autorités algériennes ont été saisies à plusieurs reprises par les ONG, pour demander le rapatriement de Marocains. L'association marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable, a adressé une lettre au président algérien, Abdelmadji Tebboum, afin de régulariser cette situation, sans aucune réponse. L'ONG promet de suivre les voies judiciaires internationales pour obtenir des réponses et des résultats face au silence et au refus de l'Algérie qui a fermé ses frontières terrestres avec le Maroc en 1994 et son espace aérien en septembre 2020.